La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 9 juillet 2021. Réumi Cotillon, rapportant la déclaration de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le nationalisme vaccinal, en déduit et titre l'OMS Confort Maki. Pendant ce temps, le ministère de la Santé sonne l'alerte Gainé contre le Covid-19, nous apprend le témoin qui fait état de 35 centrales d'oxygène commandées pour les cas graves et signale 221 lits oxygénés et les CTE réactivés. Et le témoin trouve préoccupant le fait que des jeunes de moins de 35 ans tombent malades avec souvent des cas graves et des décès. Plus préoccupant encore, souligne ce journal, le pays ne dispose que d'un stock de 200 000 doses. Le ministre va organiser des face-à-face pédagogiques avec la population, nous apprend aussi le témoin qui fait remarquer que la prise en charge à domicile est privilégiée, mais toutes les dispositions sont prises pour l'hospitalisation des cas graves. L'observateur, au même moment, évoquant la troisième vague de coronavirus, dévoile les drames du Covid. Ce journal s'intéresse aux conséquences sur les emplois, le déficit de lits de réa Covid et le danger sur les projections économiques. L'observateur, au même moment, livre aussi les assurances du ministre Dursar et de ses collaborateurs, pendant que Walfour Quotidien signale un risque d'embouteillage en réanimation face à la remontée des cas de Covid. Et le Quotidien parle du début de la troisième vague. Ça va en variant, titre ce journal, qui fait état de plus de 45% de hausse des cas graves. Les jeunes sont les plus touchés et 6% de la population seulement ont été vaccinés et il y a rupture des stocks, souligne le journal Doma Djambaldjani. Dans le journal Les Écoles, on nous apprend que la Suisse, pas du tout rassurée par notre plateau médical, interdit les hôpitaux sénégalais à ses ressortissants. Et l'on demande à ces derniers de retourner en Suisse pour se faire soigner en cas de maladie ou de blessure grave. Les frontières maliennes et mauritaniennes sont aussi interdites aux Suisses, nous apprend Les Écos. Et la tribune nous apprend que les États-Unis ne sont pas satisfaits du Sénégal relativement au progrès dans la transparence budgétaire. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, Zahra Yantiam se prononce sur la RSO et indique que l'entreprise ne doit pas perturber l'équilibre social. Et dans Vox Populi, l'on retrouve aussi le ministre de l'Économie sociale et solidaire qui indique que de la RSO à l'économie sociale et solidaire, c'est un seul pont. Vox Populi s'intéresse par ailleurs au rapport annuel de la Direction des statistiques du travail et des études et livre les comptes et mécontes des statistiques du travail en 2020. Selon ce journal, 1 580 établissements ont été ouverts, 8 180 emplois générés et 233 établissements ont fermé. Par conséquent, 1 662 emplois ont été perdus. Dans ce même journal, le CRD dénonce la confiscation des droits de leaders de l'opposition à travers le Code électoral. Et Vox Populi ont déduit que Maki pousse l'opposition et les forces vives à la confrontation. Le même Maki est à pas de charge, selon l'Info, qui informe que le Code électoral passe en plénière lundi prochain. Et l'Assemblée a posé l'acte 1 en examinant le projet de loi portant Code électoral hier, note Sud Quotidien. Et enquête rapporte au même moment le veto de Wad contre la modification du Code électoral. Antoine-Félix Diom est lui signalé en mission commandée par critique concernant les élections, la sécurité publique et le terrorisme. EGFM est pris la main dans le sac pour vol d'électricité, confirmé par l'huissier Mariam Sakine, renseigne Direct News. Et les échos informent que Ndiagandour a été inculpé seul pour association de malfaiteurs dans le différent avec Ella Jindyai et la 2STV. Ndiagandour échappe à la prison, on déduit et note Le Quotidien, qu'il signale aussi sous contrôle judiciaire pour association de malfaiteurs. Libération, pendant ce temps, dévoile un scandale à la mairie de Fasgult à Pekolban, informant que le premier adjoint a volé 25 millions à des marchands ambulants. Babacar Diop leur faisait miroiter un projet de cantine dans le marché et plus de 20 victimes ont été dénombrées, selon ce journal, qui livre aussi une affaire de pédophilie et viol sur fond d'inceste à Kermasar. Ibrahima Touré a transformé sa nièce de 10 ans en objet sexuel, informe Assa Une Ce Quotidien. Wale Sek, lui, traduit en justice Oustaz Maktarsar et le patron de la DTV, qui l'ont accusé de faire la promotion de l'homosexualité, informe l'observateur. Et dans Source 1, l'on signale la succession de télécos lancées pour la présidence de l'Union des magistrats sénégalais. Terminons en Afrique du Sud avec Sud Quotidien, qui informe que Jacob Zuma attend désormais l'examen de son recours après son incarcération. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.